Une fois la question scientifique posée, on fait ce qu'on appelle de la bibliographie ou revue bibliographique, c'est-à-dire qu'on lit pour se documenter. Le but est d'avoir une vision globale de tout ce qui a été fait sur ce sujet jusqu'à présent. Que sait-on ? Que reste-t-il encore à comprendre ? Si on n'est pas encore expert du sujet, on commence par lire des livres généralistes, puis on lit des documents de plus en plus spécialisés. Dans la recherche scientifique, les documents les plus spécialisés sont les articles scientifiques. Ce sont des articles publiés dans des revues spécialisées, généralement très chères, mais auxquels on a accès dans les centres de recherche et qui rapportent les recherches d'un groupe de chercheurs. Toutes les publications se font en anglais. Pendant cette phase d'état de l'art, les chercheurs utilisent beaucoup Internet, notamment Google Scholar qui est un moteur de recherche spécialisé dans les articles scientifiques. Il faut cependant être prudent avant de se lancer à l'aveugle dans une recherche sur Internet. On risquerait de passer à côté de l'essentiel ou de considérer comme consensuel des points de vue anecdotiques. On privilégie donc des discussions directes avec les experts du sujet. Par exemple, on peut échanger avec un autre chercheur du laboratoire ou participer à des conférences. Cela permet d'avoir une vue d'ensemble de manière rapide. Cela permet aussi d'avoir le point de vue personnel des chercheurs qui n'est pas toujours explicité dans les articles. En plus d'acquérir une vision globale de ce qu'on sait sur la question et de ce qui reste à comprendre, évaluer l'état de l'art permet aussi d'avoir une idée des forces en présence. Qui travaille sur ce sujet en ce moment ? Dans quelle mesure ce que je veux faire est complémentaire par rapport à ce que les autres sont déjà en train de faire ? Quelle valeur ajoutée propose-t-on par rapport à eux ? Et comment collaborer avec eux pour faire progresser la recherche de manière optimale ? Cette étape permet aussi d'avoir un aperçu des outils disponibles pour répondre à la question. En effet, rien ne sert de réinventer la poudre quand elle existe déjà. Sur quelles données, sur quels modèles puis-je m'appuyer pour répondre à la question ? Et de nouveau, avec qui puis-je collaborer pour bénéficier au maximum de ce qui existe déjà ? Les sens du climat sont un domaine extrêmement collaboratif où la communauté est bien structurée à l'effet à l'international. Pour résumer, dresser l'état de l'art, cette phase de revue bibliographique, est une étape essentielle du processus de recherche. En réalité, ce n'est pas une étape mais une phase récurrente tout au long du processus, avec des allers-retours nombreux avec les autres étapes. Par exemple, en se documentant sur ce qui reste à comprendre, on affine la question scientifique. En évaluant les outils disponibles, on réfléchit déjà au protocole de recherche. Et on se replonge dans nos articles pour mieux interpréter nos résultats et les comparer à ceux des études précédentes. En résumé, cette phase permet de savoir ce que l'on sait déjà et ce qu'il reste à comprendre. Musique 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 Musique